Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de mes habitudes puisqu'on se retrouve pour les indispensables de l'été où je vais vous montrer tous mes produits Yves Rocher que j'achète spécial été tous les ans voilà, ça ne nous dérange pas la règle de tous les ans, c'est pareil donc je vais vous montrer ça tout de suite, juste après le générique, c'est parti Bon, petit colis, tout n'est pas là parce que tout n'était pas dispo le jour de la commande donc j'attends encore un colis qui va arriver mais voilà, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dans notre colis, comme ça je vous referai une autre vidéo pour montrer le reste donc du coup, un petit haul des indispensables de l'été avec Yves Rocher, c'est parti alors, pour celui-là avec les réductions et tout ce qui s'ensuit, j'en ai eu pour 20€ pour tous les produits et j'ai eu également un petit cadeau, voilà, sur le site alors sachant que quand il arrive l'été chez Yves Rocher, moi c'est obligatoire, toutes les années, c'est pareil je m'achète mes produits favoris spécial été, voilà je n'achète que chez Yves Rocher alors après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est propre à chacun mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas vous les montrer et puis vous racontez ce que j'en pense tout dépend de si vous hésitiez à vous les acheter ou pas si vous attendiez un témoignage, et bien je vais vous le donner, voilà je vais vous donner mon témoignage, mon avis, et vous en prenez ce que vous voudrez voilà, allez, on commence, donc je vous montre un petit peu alors, il n'y a pas grand chose comme je vous l'ai dit parce que tout n'était pas là, j'attends le reste mais voilà, il y a quand même quelques petites choses à vous montrer et comme je ne sais pas quand je vais avoir le reste, ni quand je vais pouvoir vous faire d'autres vidéos à part les spoilers, voilà, je me fais maintenant et sachant que j'avais envie de changer un petit peu des spoilers parce que c'est bien les spoilers, mais j'ai aussi envie d'autres choses quoi d'ailleurs, j'ai encore plein de vidéos à faire non mais les chiens, vous n'avez pas commencé là ça me pollue ma vidéo on commence avec un produit que... non, c'est moi qui a été offert celui-là allez, je recommence on commence avec un produit qui est un concentré le format a vraiment changé mais quand j'ai lu, j'ai concentré en fait, c'est un shampoing de douche au monoeil ça paraît, c'est un indispensable de l'été tous les ans, je le prends alors là, c'est un format 100 ml voilà, tout simplement sachant qu'avant, il me semble qu'on avait quand même 250 peut-être donc 200 ml, non 200 ml peut-être, je ne sais pas en tout cas, c'est un concentré au monoeil 40 douches comme un 400 ml donc c'est un 400 ml 2, non, 2 fois moins de plastique flacon 100% recyclé voilà, tout simplement sans sulfate c'est fabriqué en France, c'est du Yves Rocher celui-là, je l'adore, c'est tout au monoeil franchement, c'est une odeur qui vous rappelle l'été tout simplement oh là là, mon dieu quand je sniff cette odeur je suis vraiment transportée sur la plage les pieds dans l'eau le soleil qui tape, les palmiers bref, ça sent trop trop bon j'adore, donc ça c'est un produit dont je ne saurais me passer en été et là, pour moi, même s'ils disent qu'il y a 40 douches comme un 400 ml j'en reprendrai parce que voilà ça ne suffira pas ça ne suffira pas, je me connais petit format même si c'est du concentré voilà, j'en reprendrai obligatoirement je me connais je me connais voilà donc ça c'est bien c'est un shampoing douche qui fait aussi bien le shampoing que la douche il me semblait qu'avant c'était le shampoing et le douche mais non, beaucoup d'entre vous m'ont dit mais non, ça fait les deux en fait donc voilà il me semblait qu'avant c'était comme ça donc maintenant peut-être qu'ils ont concentré je ne sais pas bref, ça c'est indispensable un produit que je n'avais jamais testé dans la même gamme Monoy c'est la crème pour les mains qui se présente sous ce format-là voilà, très beau packaging bleu turquoise on reste dans les thèmes c'était un 30 ml le tube est bizarre il est tout mou tout mou je l'ai testé aujourd'hui elle le pénètre très très bien j'ai pu travailler avec il n'y a aucun souci elle n'est pas grasse elle ne vous laisse pas de film gras elle sent très très bon je l'adore je l'adore elle est très fine comme crème j'ai la peau très douce avec très hydratée et voilà été comme hiver moi je mets de la crème pour les mains ça c'est pareil obligatoire parce que sinon j'ai les mains qui sèchent très très vite puis alors là avec la farine le pain je ne vous raconte même pas mais non l'odeur reste elle est très agréable c'est vraiment très très agréable de la porter voilà elle est déjà pénétrée dans la peau forcément vous ne verrez rien bien évidemment mais voilà c'est très doux alors qu'est-ce qu'on nous dit dessus je pense que c'est pareil 99% d'origine naturelle des ingrédients crème hydratante voilà monoeil de Tahiti 30 ml fabriqué en France je pense que le packaging il y a une sorte de pareil crème de monoeil parfumée au monoeil de Tahiti voilà tout simplement bon je pense que le plastique doit être ah là 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 je ne vois absolument rien je suis désolée je ne peux pas vous en dire plus mais en tout cas c'est une crème que j'aime beaucoup voilà je l'ai utilisée aujourd'hui pour la première fois voilà donc ça c'est le deuxième produit qui va devenir un indispensable de l'été du coup puisque c'est la première année que je le prends et si je la finis avant la fin de l'été je pense que ce sera le cas parce que là du coup j'en ai une autre mais je vais la rentrer j'ai pour l'instant j'ai celle-ci tiens je vais mettre le bouchon ce matin de chez L'Occitane que je suis en train de finir que j'avais eu dans la box de chez Myclo qui sont très très bons également mais là je vais la re-rentrer j'ai la main très douce c'est incroyable mais elles sont très très bon et je vais finir celle-ci et si enfin je vais utiliser celle-ci et si je la finis je rachèterai avant l'été ça c'est clair et net et précis ensuite je ne vous ai pas donné les prix au fait j'en profite je vous les donne maintenant avant d'aller plus loin dans la vidéo alors du coup le shampoing concentré Monoe il était au prix de départ à 5,50 c'est le prix que vous avez affiché sur le site mais vous avez toujours vous savez des pourcentages fidélité machin tout ça quand vous créez votre compte sur le site ou quand vous allez directement en magasin et du coup il y avait 50% dessus donc au lieu de l'avoir à 5,50 je l'ai eu à 2,75 c'est plutôt pas mal c'est bien voilà c'est pour ça que moi j'aime bien aussi brocher ensuite la crème main et bien pareil elle était à 5,50 et je l'ai eu à 2,75 donc toujours pareil je prends je prends ensuite alors là c'est un accessoire ça n'a rien à voir mais c'est pas un indice pour ça de l'été mais c'est obligatoire parce que j'ai plein de crayons un comment on appelle ça un taille crayon tout simplement tout ce qu'il y a des plus basiques mais lui il va rester sur mon setette et l'avantage c'est qu'il y a voilà de taille de crayon c'est un petit taille crayon tout simplement avec le réservoir amovible comment il se met sur ouais voilà tout simplement mais vraiment tout ce qu'il y a de plus basique et de taille de crayon est-ce que je pourrais mettre les jumbo dedans normalement c'est étudié pour parce que j'ai plein de crayons j'en ai un bénéfique bénéfique pardon que je ne peux pas utiliser parce que ouais voilà c'est très bien ça rentre dans les jumbo parce que j'avais plus de taille crayon quoi depuis un bon moment donc ça m'embêtait et du coup j'en profite ils sont là j'en profite donc voilà floquer il vous rocher c'est très bien je le mets tout de suite dans mon matériel donc le taille crayon oui alors attendez le taille crayon il était de base pareil à 5,50 je l'ai eu à moins 50% donc 2,75 ok le produit le plus cher que j'ai acheté c'était celui-ci c'est le monoi en fait de Tahiti tout simplement voilà il est présenté dans une petite boîte comme ça il est comme ça alors là il est en version liquide parce qu'il fait chaud mais si je le mets au frigo par exemple et bien il va durcir bien évidemment il va devenir tout blanc vous connaissez le monoi je vous apprends rien dessus l'huile de mon oeil personnellement c'est toutes les années mais alors ça ça fait des j'étais ado quand j'ai commencé chez Yves Rocher ma mère l'a acheté là-bas donc j'ai fait pareil et je prends que chez Yves Rocher j'ai déjà testé d'autres marques j'ai jamais été convaincue c'est Yves Rocher ça t'est souhait et avant je me répète certainement mais je tiens à le dire avant je sais pas si c'était dans Yves Rocher ou dans un autre mais il me semble que c'était chez Yves Rocher il y avait à l'intérieur la fleur de tiaré à l'intérieur dans le produit dans le flacon tout simplement et quand elle durcissait quand l'huile durcissait la fleur était figée dedans et voilà donc ça moi je l'applique sur les cheveux sur le corps sur les mains les jambes j'adore et là il me reste quoi ça de mon ancien flacon je l'utilise là en ce moment et quand je l'emmène dans mon panier les copines elles l'utilisent aussi donc forcément je vais vider l'autre flacon ça va être vite fait ça me fait un an parce que des fois je le mets aussi en hiver le monoeil c'est pas que en été des fois quand il me prend l'envie je mets un peu sur les cheveux tout ça mais voilà sinon il reste au fond du placard tout l'hiver et puis voilà je le ressors donc ça celui-là il était de base à 14,90€ il y avait 50% dessus et du coup je l'ai eu à 7,45€ donc voilà je vous disais c'est le produit le plus cher que j'ai eu mais franchement avec 50% dessus comme d'habitude donc c'est très bien je suis contente je suis ravie et c'est un produit qui revient toujours à la maison qui sera toujours le bienvenu donc je vais finir l'autre bouteille et après je sortirai celui-ci il doit rester ça un produit que j'ai choisi également et qui n'a rien à voir c'est celui-ci alors là on change de senteur on est dans la lavande et j'aime énormément c'est un gel glacé pour les pieds échauffés juste quand tu sors du boulot tu mets ça sur tes pattes mais c'est juste trop trop bien j'ai pas eu le temps de le faire ce soir parce que j'avais plein de choses à faire mais je vous garantis que j'avais les pieds chauds en rentrant et c'était trop trop bien c'est anti fatigue anti anti tout ce que tu veux anti chaleur c'est un 75 amel et il est à la lavande alors lui pour le coup ils sont énormément la lavande si vous n'aimez pas ça vous êtes dans le caca voilà et en même temps il y a des fragrances de menthe j'ai l'impression j'ai l'impression il est à 97% d'origine naturelle qu'est-ce qu'on nous dit de plus fraîcheur déstressante j'ai l'impression oui du menthol voilà c'est le menthol qu'il y a dedans c'est pas de la menthe c'est du menthol et alors c'était un produit qui était de base à 6,90€ et je l'ai eu bien sûr à 3,45€ donc bah c'est cool voilà j'aime beaucoup gel glacé apaisant alors vous savez quoi je vais le mettre au frigo celui-là c'est un produit qui va rester au frigo parce que alors c'est pour les pieds bien sûr même vous savez quoi après une longue promenade ou une randonnée ou alors ou alors après une journée de shopping avec des talons je pense que ça doit être quand même assez agréable vous faites un petit bain de pied comme ça dans une petite bassine glacée voire tiède et vous mettez ça juste après un petit gommage aussi un petit scrub et vous mettez ça bah c'est le pied quoi alors effectivement la sensation on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose de frais sur la peau effectivement mais je vais le mettre quand même au frigo pour vraiment booster en fait ses effets donc c'est fabriqué en France comme tout se rafraîcher et soulager immédiatement les pieds chauffés ok bah voilà si jamais vous ne connaissiez pas vous savez que ça existe chez Yves Rocher il est comme ça voilà je testerai j'ai jamais testé et on verra bien le dernier produit que j'ai en ma possession c'est celui-ci c'est un cadeau en fait vous aviez pour un certain nombre d'euros dépensés dans le panier vous aviez droit à un cadeau donc moi comme j'ai du produit du maquillage waterproof je m'étais dit bah je vais choisir le démaquillant waterproof sauf que j'avais oublié que je l'avais choisi et entre temps je me suis acheté un autre démaquillant waterproof ailleurs quoi bref c'est pas grave ça m'en fait toujours deux c'est très bien celui-là il me semble qu'il est à quoi la bleuée non oui pur bleuée le démaquillant express au bleu et bio maquillage résistant à l'eau voilà avec organique comme flower voilà c'est de la la pure bleu bleu et bleu je vais y arriver bleu et pure bleu bio voilà à 97% d'origine natural fragrance sans parfum voilà tout simplement donc c'est un bifase tout simplement je pense que il est il doit y avoir un petit peu d'huile dedans de je ne sais quoi peut-être de bleuée il fallait savoir et du coup alors celui-là c'est un démaquillant que j'avais déjà testé bien évidemment chez Yves Rocher mais du coup je suis très contente de l'avoir quand même parce que voilà ça va me faire deux démaquillants un qui n'a rien à voir et un qui est Yves Rocher et ça me permettrait de comparer les deux pour voir d'ailleurs et du coup comme c'est l'été évidemment je mets plus de waterproof sur les yeux notamment sur les yeux d'ailleurs et voilà il va y partir déjà le démaquillant part très vite mais alors là voilà il a encore plus vite partir voilà ce qu'il en était pour mon haul de l'été les indispensables chez Yves Rocher alors je vous l'ai dit il n'est pas terminé ce haul puisque dans la semaine prochaine j'aurai certainement la suite de mes produits j'ai pas encore reçu le mail qui me disait où ça en était mais voilà déjà celui-là il avait du retard mais du coup pendant pas longtemps j'aurai je suis très contente d'avoir reçu ces produits je suis très contente de cette gamme de chez Yves Rocher Monoil tous les étés c'est ça et à l'hiver quand vient la Noël je regarde leurs nouveautés vous savez ce qui sort exprès pour Noël voilà c'est mes habitudes chez Yves Rocher et je ne change pas parce que j'en suis très satisfaite donc voilà voilà vous verrez que dans mon prochain haul il y aura également d'autres parfums que le Monoil parce que j'en fais une fixation c'est clair sur le Monoil mais il y a un autre parfum aussi sur lequel je fixe un petit peu comme ça je suis un petit peu bourrin mais c'est comme ça c'est mon petit plaisir donc si vous aussi vous avez aimé ces produits là ou s'il y en a un que vous préférez parmi ceux là ou un autre que je n'ai pas présenté ou que vous aimeriez que je présente et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai tout simplement ce que je peux faire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à partager et puis surtout à commenter moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye